La bataille de Patey fut un véritable désastre pour les Anglais. Les Français anéantirent leurs archers et repoussèrent leur armée de la Vallée de la Loire. Désormais, pour Jeanne d'Arc et le Dauphin, la voie vers Reims était libre. La pucelle d'Orléans chevaucha à travers la ville avec le Dauphin et se tint à ses côtés lorsqu'il finit par être couronné, roi Charles VII de France. Mais moins de deux ans plus tard, Jeanne fut capturée au combat, vendue aux Anglais et jugée pour hérésie. Elle fut enfermée pendant six mois dans un donjon dans l'attente de son jugement. Le roi Charles, qui devait sa couronne à Jeanne, ne fut rien pour la faire libérer. Elle fut déclarée coupable. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc fut amenée ici, sur la vieille place du marché de Rouen, et brûlée sur le bûcher. Elle avait 19 ans. Mais ce que la pucelle d'Orléans avait commencé ne pouvait être arrêté. Ses victoires furent les premières d'une longue série pour l'armée française. La liberté était à portée de main. Grâce aux efforts de deux frères, Jean et Gaspard Bureau, l'armée française se spécialisa dans l'artillerie, devenant ainsi un corps discipliné et moderne. En 1448, le roi Charles était prêt à lancer une attaque d'envergure contre les Anglais. Il jura de reprendre la Normandie. Donc on est 8 ans plus tard. Ah bah oui, et surtout le roi qui n'a pas fait grand chose non plus. On n'oublie pas ça, Momon. L'arrivée des armes à poudre à canon marquait le début d'une nouvelle ère de guerre. Alors que l'Angleterre se repose encore sur les arcs, les Français ont vécu une chance unique de prendre le dessus. Il est temps de faire parler la poudre. À ces chiens d'anglais, là. Bon bah, il va falloir y aller, je suppose. Attendez, j'ai juste un truc qui se colle à ma souris. Je ne sais pas ce que c'était. L'armée du roi Charles VII aurait bientôt accès à l'artillerie la plus avancée d'Europe grâce à des maîtres de l'artillerie, les frères Bureau. Pendant que les frères développaient leurs armes, le roi se concentrait sur ses plans. Il ramènerait la Normandie sous le contrôle de la France. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? La première étape du plan du roi donnerait aux frères Bureau le temps de perfectionner leurs canons. Il ordonna à son armée de s'emparer d'une base d'opération. Alors, on va essayer de sortir. Euh... Petit... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Leur prochain objectif était d'en apprendre autant que possible sur les innovations récentes pour créer la meilleure poudre à canon. Pendant que l'armée attendait ces nouvelles armes, elles restaient à l'affût des attaques anglaises contre la ville. Il doit y avoir des camps, alors il va falloir faire attention. On a beaucoup de villageaux, on va tout de suite faire le nécessaire. Alors ils peuvent attaquer par là. On va mettre une fortification au centre. L'institut royal, ça nous aidait aussi. On n'a pas un monastère dans le coin. Maintenant, ça va chier. Il va me falloir vite faire un monastère pour récupérer tout ce dieu sacré. L'institut royal, un soldat anglais, se dirigea vers la base française dans le but de reprendre la ville. Oh mais vous êtes mignons ! On connaît ça à son nom pour que l'il deux fois attaque c'est à la fac. Hop, on va tout de suite récupérer le dieu sacré. Les frères travaillaient sans relâche pour fondre leurs canons. Mais ils devaient encore en apprendre davantage sur les dernières innovations en matière de poudre à canons. Bon, on est déjà en train de lancer la chimie. Et j'essaie de faire ça là. Converter ça en école d'artillerie royale. Améliore d'influence des français en réduction du coup des unités de 10% en plus. C'est fort ça ! Réduction du temps, rechargement de s'arbitraie 25%. Lini royale, cavalerie, plus 25% de points de vie. Ouf ! Je vais vous défendre, Suda ! J'ai duתחé ! Votre bouleware guidera mon air. Et j'essaie de faire aussi un ou deux éclaireurs tu vois J'attends vos avis, ce sera boule bien assoumise Nos carrelles sont prêtes, nos attentations de recier Ouf, ça coûte cher les canons Bon, il nous faut encore une minute pour la chimie, ok Ouais, j'ai commandement pour toi Il va falloir beaucoup d'archers là, enfin beaucoup, il y a des canons aussi Il y a beaucoup de moutons dans le coin Ça je vais le faire aussi, l'incitation à un roulement Les coûts de réduit, là c'est très intéressant ça Bah que tu bosses et que tu te la boules Les frères Bureau avaient réussi à associer une formule de poudre à canon puissante à des canons en contre-obuste La production de canons pouvait enfin commencer Pendant que les frères s'occupaient des canons, coulevrines et riboquins L'armée française recrutait des soldats pour le combat avenir Soudan, viens à l'enquête ! Nos attentations de recrutement Nos arbalètes sont en tant qu'espèce Je vois les couets Et tu sais Nos carrelles sont prêtes pour prêtes Soudan, soudan, soudan ! Bien joué On va se faire des unités d'élite mon gars Alors attends toi Je vais faire quoi ? Je vais faire une caserne en plus déjà S copier Ah ça coûte cher ça Bon on va faire des arbalètes d'élite déjà Ça ça va être utile On a plus beaucoup de pierres donc il va falloir vite aller explorer à mon avis On va essayer de voir ce qui nous attend de la mine déjà Il y a des bonnes petites techs Une œuvre bien assodie On va aller t'as une tanteure restée ou t'es ? J'attends vous restos à vos endroçus Oui Un hostela d'Astir Oui Soyez attentifs Soudan, point de doubtance Bon, il y a Doli Labrebi qui est là Alors attends, qu'est-ce qu'il y a ici ? ok il n'y a pas grand chose ça va allez revenu on va faire quoi maintenant plus de fantassins on va faire des lanciers d'élite ici et dès que possible on fera des fantassins d'élite ici ok ils vont nous attaquer sur plusieurs fronts il va me falloir 600 d'heure ok hop on va mettre des hommes d'armes d'élite alors l'excédent de fer réduit le coût en ordre de l'artillerite 60% bois de construction 50% de plus réduit le temps de production de l'artillerite 50% bon on va tout capturer non 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 vous êtes fou vous la parle à vite maintenant que les français contrôlaient la mine les frais bureaux disposés en abondance de fer pour leurs canaux donc là on a une autre carrière donc on va l'exploiter après guérison auto allez bon ça c'est fait c'est bien joué alors sur la route commerciale approvisionnement stable réduit le coût le temps de production de l'artillerite à poudre à canon de 50% donc là avec l'excédent de fer le coût en or ça ça va être super par contre je crois que je vais renforcer la résistance de mon artillerie sur le long terme ça ça pourrait être bien un ribot de qu'un ou deux tiens déjà pour se défendre et Godfroy il est où au fait là on n'a pas d'or là on n'a pas d'or donc ça c'est bon je vais racheter un peu de pierre tiens le bois on a du surplus pareil pour la bouffe et je vais faire un autre donjon défensif alors j'hésite là non ça passera pas je ne sais pas encore il va attaquer là mais je me méfie vous avez un port allez soudain avant et sans baie envoyez-moi à la bataille presque sont vos moines j'obéirai je vais j'ai quel est votre plaisir je suis à votre plaisir avez-vous connu nos mouvements l'artillerie dites-nous quelqu'un t'a n'a battre s'il détruise c'est tout tant pis je pense qu'il doit y avoir d'autres points des points commerciaux on voit vraiment ce que j'aimais c'est qu'on voit l'évolution des unités dans le skin allez ramenez les ribots de kink on rigole une rodic ça sera utile ça ramène-moi ça là-bas toi est-ce qu'ils peuvent tirer de là où ils sont noms ah ils doivent sortir ah on a perdu un Wulolo dans le tas je vais refaire un pred je vais faire ça pour augmenter le taux des trucs des reliques le temps de réduction de coup de recrutement des arbalètes ça c'est bien on va voir ce que ça vaut les ribots de kink sur ça là ouf ah les ribots de kink ça déconne pas donc là on a plus d'or par là on va tout de suite à l'exploiter la mine d'or là-bas par contre qu'est-ce que j'allais dire parce que j'allais dire ce qui est bien tout suit à votre plaisir j'enjambes l'avoué de vertu qu'attendez-vous ? On va faire des béliers. Ah oui mais c'est plus l'unitique du portugais le moment maintenant. On va rajouter aussi d'autres villages sur la pierre. Il faut un peu plus de pire que ça. Le port Philva va nous donner plus de santé. C'est parti. C'est parti. Et ça dégomme. C'est parti. Alors maintenant on va attendre avant de développer des canons. On va y aller au bélier d'abord. Ah il y a des tours. Allez venez mes saligos. Oh là là attention. Bravo. Allez. Pas de pitié là. Rasez moi tout ça. Détruisez tout. Soudain. Soyez en place. Soudain. Les engins. Les engins attendent. Nous attendons vos ordonnances. Ça va pas. Les engins attendent. Ils ont lissé les engins en besoins. Après avoir rasé le Porsche Nuvial, les Français s'emparèrent d'une réserve de bois de construction navale qu'ils pourraient utiliser pour construire des supports de canons supérieurs. Donc là il ne reste plus qu'à récupérer l'approvisionnement de la route commerciale et on aura un temps de production pour nos canons réduit de 50%, ce qui sera très utile. Par contre je vais renforcer mon armée avec du lancier. Les économies qu'on peut faire des fois. Santé pour tous les bâtiments, je veux bien. Résistance des armes de siège, je veux bien aussi. Ce ne sera pas de surplus. Vitesse de collecte de bouffe. Avez-vous le commandement pour moi ? Bon j'ai tellement de bouffe que je me permets ça. Ça c'est de la bonne défense le reboot. Oh, il y a un site sacré là. A mon avis Rouen il faudra la reconquérir Alors je sais pas si c'est mal traduit ça mais je crois que c'est 50% Préparer le bélier Bah quoi c'est de la retirer si on peut plus rigoler Du coup je vais rajouter des canons à mes châteaux Bonne mec Donc là j'ai rajouté 3 hommes d'armes à mon groupe Et là je serai pas mal je pense Je crois que mon prêtre il y en a qui ont pas aimé Et là je rajoute un canon ça commence à picoter un peu Corail allez lancier la bataille de nos attend Nos attendons les commandements maintenant Advise pour j'obéirai Donc là il faudrait que je passe comme ça J'ai vu l'armée arriver Si tu fais tu joues l'utilise bien ça peut faire très mal effectivement Elles ont attaqué la route commerciale là bas Je crois qu'il y a des anglais qu'ils ont pas compris là Et après on passera au canon Et non passer par là idiot Tiens donc J'ai vu que je suis un ami Il faut que j'ai vu C'est parti Par là Il faut que j'ai vu C'est parti les commandements et les batailles sont de presse les emplois ont besoin courage très bien j'y besoin hop je rejette aussi un emplacement d'artillerie donc ceux qui vont venir m'emmerder je les souhaite bien du plaisir vous deux non vous repartez là et les bénévoles ont reculé vite par là attention c'est sûr je vais alors parlons de plus d'heures toi tu vas revenir ici ah ils nous en ont eu un ah bah lui il faut faire du deux à l'heure c'est bon c'est bon c'est bon ouais le prêtre qui se fait shooter là par contre mes prêtre ils ont jamais eu de chance ils se font dégobler dès qu'ils passent ouais par contre là ça ça pue oh ça fait du mal chevalier il va falloir que je passe cet état du mur remplir ce rythme là c'est bon si tels sont les ordonnances nous devons aller soudain et mis les défenseurs anglais ok un autre lieu sacré une fois l'escarmouche gagné il fut possible de faire du commerce avec le village voilà attention on va raser les camps on va repousser ces foutus anglais on va repousser les engins attendent pas de scemer les engins Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On va reculer pour l'instant. Vous 6. Un petit camp de bûcheron là. Bon bah je crois qu'on va déployer du gros canon maintenant. Est-ce que je peux faire un autre atelier de siège dans le coin tant qu'à faire ? Ah je peux pas, dommage. Nos arbolètes, je fais comme il vous plaît. Juste, c'est ta odeur. Moi, je me fais un quartier. Je vais ou presque rouer. Alors est-ce que je vais l'avoir succès ? Alors c'est quoi le succès ? Je relis bien le succès. Les frères avaient maintenant tous les avantages disponibles pour produire leurs armes à feu. Nous attendons vos commandements. Alors, je vais essayer de le retrouver. Dépôt l'unité de siège roi avec tous les bonus des frères. L'artillerie française était enfin prête à être déployée. Après des années de préparation, le moment était venu pour Charles VII de passer à l'attaque. Pour remettre la main sur la Normandie, il devait reprendre le bastion de Rouen, une forteresse stratégique d'où les anglais attaquaient Paris. Les murs de Rouen allaient subir une épreuve explosive contre la puissance de la poudre à canon. Ah, tu m'étonnes. On va partir sur 6 canons déjà. Et quelques couleuvrines en support. Ça va être explosif dans tous les sens du terme. 71 d'or par 10, ça va faire très très bien ça. Ça va être très très bien. Ouais, justement, je me méfie que les anglais n'aient pas des... On a vu des armes de siège là. Donc c'est pour ça que je vais en faire quelques-unes de ces couleuvrines. C'est quoi, je vais faire peut-être deux... Je vais peut-être envoyer quelques villages aussi, tu vois. Tu les as vu les escopettes derrière le bout. Oubéir est divine. Si vous ferez, ayez qu'à... Envoyer l'ancien. Nos adversaires. Aucun en maître de chance. S'il le fait à tout étire. Vostre vouloir guidera. Tout étant de sa engin, j'obéirai si il sera... Chut. Qu'attendez-vous ? J'ai fait toutes les techs, je pense, pour la cavalerie. Ils sont classe ces couleuvrines. Une couleuvrine, je pense. Ouais, reculez un peu là. Donc là, on va avoir beaucoup d'or. Ensuite, je vais faire deux lancers supplémentaires. Et je vais faire quatre chevaliers en plus. Comme ça, on aura une grosse armée pour aller tomber rouen. On va faire parler la poudre, messieurs-dames. Tuer les tous. Là où il y aura un carnage. C'est parti, on va se mettre en route. On va reculer. Vite. On va le blinder ici. On va se blinder. C'est parti. Point de repos pour les armes. Advertence. Voici les commandements. Advertence. Voici les commandements. Tout étant donné. Déjà, on va tester un peu six canons sur les murs. Tiens, pour voir. On va se donner une idée de puissance de l'artillerie sur Age of Empires IV. Je prends de l'artillerie à poudre. Il n'y a pas besoin de les installer ces canons, on est d'accord. Allez, commencez à taper là-bas. Coule oeuvrine, arbalétrier en support, fantassin. Non, non, tu n'y aurais pas. Attendez. J'ai un plan de provocation. Hein. Ah. Oh. bien joué les enceintes du siège à l'arrange en l'avouer ainsi soit enfin volonté il faisait le corps de garde là je crois qu'il y en a qui vont pas aimer ce qui arrive ah s'il faut les installer quand même vous avez vu la puissance de dévastation remonté les engins se meurent attention 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 visez là bas ah ils sont tous dans le château là vite l'au bout tu peux crier jean au secours là je pense avec ses canons par contre j'ai peut-être fait une petite erreur je vais peut-être refaire des chevaliers en réserve plus d'armure pour tout ce petit monde aller hé t'imagines si on avait testé ça en bretagne contre les bretons du coup je pense que t'aurais pas apprécié ces canons là ah bah ça c'est vrai qu'ils vont pas tir là il y a un camp là il y a un camp là ils vont pas tir de notre ire tout étant ça engin nous avons les commandements dessus ainsi soit il c'est 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 à la banda ah ça a paru avec les frères bureau donc la je 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 Ah ! Fofo ! Allez ! 6 canons ! Qu'est-ce que tu vois le test de cette magnifique arme ? Si tu fais l'armée quasiment full canon avec des ribotkins, tu peux être monstrueux quand il réfléchit. Bon je suppose que si on va par là on est en route pour Rouen. Allez pétez moi ces portes là. Faites le nettoyage. J'adore l'odeur de poudre à canon dès le matin. Je pense que ce n'est pas viable, ça reste que de manquer de mobilité. Ouais c'est vrai. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça ? Non, non, non ! Oh ! Avec un support tireur ça peut être pas mal au bout je pense. Allez, en avant marche Solta. On a une ville à récupérer. Engin de siège ! Les engins se meurent ! Les engins c'est l'heure de traire ! Ben tu mets... Ouais, tapez-moi, il faudra que la scellée. Les murs de Rouen étaient tombés. L'armée française avait enfin exposé le coeur de la forteresse. Dépossédés des murs de Rouen, les anglais livrèrent un dernier combat pour garder la ville. Les français allaient devoir détruire les bâtiments abritant l'armée anglaise. Et chasser l'ennemi une bonne fois pour toutes. Bon ben let's go ! Oh non, 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 non ! Reculez ! Oh là là ! Bien joué ! On a eu chaud 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 ! Il faut raser les trois murs. pote... On a eu chaud. On a eu chaud ! Enfer마 de 18, là les fraîches sont 행 fleet. C'est-ce qu'il y a des margins ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les engins d'acier sont avant ! femmes mé Ordernistes ! Allez, ramenez le reste, là, on va avoir besoin. Bon, il reste plus que le reculé, reculé, ils sont vénères, là, voilà le beau travail, tu vois, je peux donner des bons plans, quand même. Bon, on va pousser, on va essayer de raser tout ce qui nous reste. Oh là là, mais ça sort d'où tout ça, là, le jeu ? Bon, on va tenter de pousser jusqu'à la forteresse ennemie. Oh putain, si, là, je ferai deck si je perds mon assaut là-dessus. Il est tiré, là, allez. Bien joué, c'est terminé. Les Anglois, rentrez chez vous, cassez-vous. Les Anglais dispersés et leurs bâtiments en cendres, les Français avaient repris la forteresse stratégique de Rouen. Charles VII avait prouvé que la France n'était plus le perdant de la guerre de cent ans. Après des décennies de conflits sanglants, la France avait enfin remis la main sur la Normandie. Ouais, c'est demain Jurassic World 2, Half-Tigre, absolument. Alors, grâce au canon des frères Bureau, la France reprit le contrôle de la Normandie. La guerre qui durait alors quasiment depuis quasiment un siècle était presque gagnée. Alors, j'ai juste peut-être en pause deux secondes, excusez-moi. , excusez-moi. bah quoi alors 30 fps c'est ce qu'il faut moi j'ai pas besoin de 60 perso ah oh monsieur le bout là on va se calmer un peu sur la qualité 30 fps c'est ce qu'il suffit à 60 fps pour pas trouver de différence perso après c'est peut-être bête mais je tente je prends pas de restos alors on va faire la vidéo sur les canaux médiévaux c'est parti château était lancé désolé le fonctionnement de la bombarde était très simple et reposait sur le talent du fabricant de canaux la bombarde n'était pas plus puissante qu'un trébuchet mais avait un impact psychologique sur l'ennemi si on l'a fait de nombreuses cent ans et la chose la plus longue c'est une folle de la métallurgie et les canaux furent allongés ce qui augmente leur puissance et leur précision Après avoir abattu les murs, les canons se mirent à abattre les soldats en remplacement de l'arc et des flèches. Pendant la guerre de cent ans, on connut même le précurseur de la mitrailleuse, le Ribotkin. La poudre à canon révolutionna les techniques de guerre pendant la guerre de cent ans. Et changea la manière dont les batailles étaient menées pour toujours. Ok. Compagnie d'ordonnance. En 1448, la puissance des canons français assurait la victoire de la France à Rouen. Toutefois, ce furent des changements majeurs dans l'organisation des soldats français qui donnaient un avantage à la France pendant un quart de cent ans. Les chevaliers lourds et l'élan des siècles passés étaient devenus inefficaces sur le champ de bataille en constant changement. Sous le règne de Charles V, la France adopta donc une nouvelle tactique militaire. Une force de guérilla constituée de soldats de métier payés. En engageant des routiers itinéraires dans son armée permanente, il crée une force militaire bien organisée, disciplinée et implacable, prête à tout pour vaincre l'ennemi. Ses compagnies d'ordonnance efficaces, désormais armées de poudre à canon, étaient ceux dont Charles VII avait besoin pour gagner la guerre. Ah oui, l'homme est très ingénieux pour qu'il soit semblable, c'est clair, Loubout. Par contre, Momon note à moi-même qu'il faudrait utiliser Loubout comme projectile de canon, on verra ce que ça fait, tiens. Tu sais, l'homme canon, là. Donc on verra ça une prochaine fois, bien sûr. J'espère que ça vous a plu, la conquête de la reprise de Normandie et de la ville de Rouen. Allez, des bisous, ciao, ciao.